Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais faire un cabillaud entier au four et pour ce faire j'ai besoin donc d'une belle pièce de cabillaud, de pommes de terre que je vais cuire à l'eau, de sel de poivre, d'un dl de vin blanc, de l'eau également, 60 g de riz et une feuille de laurier et du thym. Donc je vais commencer à saler, poivrer mon poisson et ensuite au fond je vais y verser le riz, de l'eau, du vin blanc et mes herbes. Donc je vais saler mon poisson des deux côtés. Je vais le poivrer. Voilà, au fond je vais y mettre mon riz cru, mon décil-litre. Je vois que ça me fait déjà pas mal, donc je vais mettre juste un demi décil-litre et je vais rajouter de l'eau. Voilà, je vais y mettre ma feuille de laurier, je vais émietter mon thym, c'est du thym du jardin donc il est sec. Je ne vais pas mettre les branches, je ne vais mettre que le thym lui-même. Voilà, je vais saler, poivrer également mon eau. Voilà, je vais mettre à cuire mes pommes de terre et je vais placer ça, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais aller mettre ça dans mon four pendant au minimum une demi-heure. Donc tous les fours sont différents. Il faut bien mettre tous les grains de riz dans le liquide. Voilà, tous les fours sont différents. Donc moi je vais mettre je pense 30-35 minutes. Voilà, mon four est chaud, il sonne. Et puis vous contrôlerez, vous, que tout soit bien cuit, on voit à l'oeil. Voilà, à tout à l'heure, c'est parti pour 30-35 minutes. Alors pendant la cuisson, on voit que l'eau et le vin blanc bout et que le riz gonfle. Alors il faut contrôler, si vous voyez tout d'un coup qu'il n'y a pas assez d'eau, vous en rajoutez un petit peu. Voilà, c'est chaud. Alors voilà à la sortie du four. Et il n'y a plus qu'à servir. Donc il faut égoutter le riz. Alors je vais repartager en deux. Et avec une cuillère spéciale. J'égoutte le riz et je le sers. Mais je pense que je vais aller le passer directement dans la passoire. Ça sera plus rapide. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Et bon appétit !